La Côte d'Ivoire s'inspire du modèle brésilien pour améliorer l'alimentation scolaire. La ministre Kandia Kamara était au Brésil. La violence en milieu sanitaire combattue par les médecins, un livre blanc rédigé par l'Ordre national des médecins et le Comité international de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire et puis le président algérien Abdelaziz Abouteflika ont embrigué un quatrième mandat présidentiel en dépit de son état de santé qui n'est pas au beau fixe depuis quelques mois. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire à l'école brésilienne pour améliorer l'alimentation scolaire. La ministre Kandia Kamara veut ainsi s'appuyer sur le modèle brésilien pour renforcer le programme Une cantine, une école entamée par son département. Une stratégie appuyée par le Centre d'excellence de lutte contre la faim et qui aide les pays à construire leur politique de lutte contre la faim et la pauvreté. par la nutrition et l'alimentation scolaire. Le Centre travaille avec une quinzaine de pays africains. On en parle avec Grasse Kandou. La mise en place d'un programme intégré de pérennisation des cantines scolaires avec pour slogan Une école, une cantine préoccupe le gouvernement ivoirien. Pour ce faire, une délégation conjointe conduite par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, le programme alimentaire mondial a effectué un voyage d'études au Brésil du 19 au 3 novembre 2013. L'objectif était de s'imprégner de l'expérience brésilienne en matière de conception et de gestion afin de redynamiser le dispositif des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes une structure étatique. Nous avons des bons de commande. Alors que les producteurs veulent de l'argent liquide. Quel mécanisme on met en place pour que tout en ayant de l'argent liquide, nous puissions avoir les vivres ? Et donc nous voulons bénéficier de l'expérience du Brésil pour voir dans quelle mesure nous allons réussir cette activité. Le programme d'alimentation scolaire au Brésil est entièrement aujourd'hui financé par le gouvernement. Et donc c'est versé là que nous voulons tendre aussi. Et donc il faut accompagner évidemment encore le ministère de l'éducation et la direction des cantines scolaires dans cette étape. La mission au Brésil a été consacrée à des visites de terrain et des séances de travail avec les différents acteurs du système d'alimentation dans le milieu scolaire. En vue d'optimiser les relations des coopérations bilatérales en matière de lutte contre la faim, un plan d'action pour l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire a été élaboré. Les médecins s'insurgent contre les violences en milieu sanitaire. Ils viennent de rédiger un livre blanc pour attirer l'attention de la tutelle sur la recrudescence des agressions dont ils font parfois l'objet. Les droits et devoirs des médecins en face aux actes de violence sont évoqués dans ce livre. Le reportage de Christelle Menand. Violence en milieu sanitaire, le phénomène n'existe pas seulement qu'en période de crise ou de conflit armé. Et le sujet est plus que d'actualité au regard des récentes agressions subies par des personnels de la santé à Abidjan. En Afrique, ici, nous avons un déficit d'accueil dans nos hôpitaux. Il faut avoir des propos de respect et de dignité envers les patients. Il faut être disponible sur le plan de la rapidité des sons apportés à ces patients qui sont dans la détresse. Un livre blanc consigne désormais les attitudes à tenir pour juguler cette forme de violence. Les auteurs, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. L'initiative réjouit la Commission nationale des droits de l'homme préoccupée par cette situation. Le document de 90 pages est applicable aussi bien en période de paix qu'en période de crise ou de conflit armé. Le livre blanc est à l'attention de tous les professionnels de santé et a été présenté à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Nous avons essayé de réfléchir à la question et la solution qui se présente à nous et dans laquelle nous sommes déjà engagés puisque nous avons commencé la réforme hospitalière depuis l'année 2013. Et ce sur quoi nous sommes totalement engagés, c'est de faire en sorte que le circuit du malade, du patient soit sécurisé. La seule façon de sécuriser ce circuit du patient, c'est d'informatiser tout le système, tout le circuit. Autre outil mis en place face à ce phénomène, l'Observatoire ordinal pour la sécurité des médecins. Un formulaire à remplir en cas d'incident permettant à terme d'établir un bilan statistique de l'insécurité à laquelle sont exposés les médecins dans leur exercice professionnel. Deux mois de dons de sang pour sauver des vies, une opération qui a permis de collecter plus d'un millier de poches de sang. Le Centre national de transfusion sanguine a bien approvisionné grâce aux employés d'une entreprise de la place. On en parle avec Laetitia Mangli. Deux ans après sa disparition, ses proches se souviennent encore de lui. Elad Ibrahim Ezeddin, c'est de lui qu'il s'agit, était l'un des plus gros importateurs de riz en Afrique de l'Ouest et le numéro un en Côte d'Ivoire. Malgré son départ brutal, le grand groupe d'agroalimentaires, dont il était le fondateur, tourne toujours. Et les employés qui y travaillent ont voulu marquer d'une pierre blanche le deuxième anniversaire de son décès. Une collecte de sang a donc été initiée sur deux mois. Très souvent, il arrive que pour donner la vie, certaines femmes, par manque de sang, perdent la vie. Donc nous avons voulu, à la mémoire de notre PDG disparu, sauver des vies. Le groupe a décidé de faire un don de sang pour sauver des frères et sœurs ivoiriens. Une collecte de sang rendue possible grâce à la collaboration du Centre National de Transfusion Sanguine qui encourage d'ailleurs l'initiative. Depuis pratiquement sur deux mois, ce groupe-là organise des séances de collecte avec notre équipe mobile. Et nous sommes aujourd'hui à la dixième opération des dons de sang. Rappelons qu'Elaj Ibrahim Ezedine, opérateur économique libanais en Côte d'Ivoire, s'est éteint le 21 février 2012 à l'âge de 45 ans. Un appel à témoins lancé par le procureur militaire Ange Kessi dans le cadre de l'enquête préliminaire relative à la procédure judiciaire engagée contre les chefs d'escadron ABI Jean-Noël et Anselme Ossé Kayapo. Le procès du commandant ABI débutera d'ici la fin du mois de mars. C'est le dernier grand procès des événements liés à la crise militaire de 2010. Abou Sanogo nous en dit plus. Au cours de ce point de presse, le commissaire du gouvernement Ange Kessi a fait l'état de toutes les procédures judiciaires militaires engagées. Celles concernant les chefs d'escadron de gendarmerie ABI Jean-Noël et Anselme Yapo Sika sont en instruction préparatoire. Un délai lui a donc été donné par le tribunal pour entendre les témoins ou les sachants. On a voulu joindre tout ce dossier d'Abobo et des post-crise qui restaient. C'est pour ça qu'on a fait venir ceux de Korogo, parce que si on tous, dans la même procédure, il sont une trentaine. On ne veut pas faire passer à la barre les personnes individuellement, puisqu'ils ont commis presque les mêmes faits, les mêmes circonstances, les mêmes dus. Et à présent, nous sommes au stade de demander de faire un appel à témoins pour que les gens, les personnes, qu'elles soient victimes ou qu'elles soient témoins, ou tout sachant, que ce soit les femmes, les 7 femmes d'Abobo ou bien que ce soit d'autres personnes victimes des obus des FDS pendant la crise post-élatérale, toutes ces personnes viennent témoigner devant le juge d'institution. Le colonel Ange Kessy a aussi fait le point des procédures en cours et des enquêtes au niveau du tribunal militaire d'Abidjan. Il a souligné qu'aucun militaire rentré d'exil ne sera poursuivi pour désertion. Quant au phénomène du racket, le magistrat militaire a indiqué que la répression se poursuit. Aucun répit nécessaire de ce FSI, policiers et gendarmes, qui s'adonnent à cette déshonorante pratique. Sur les roues, les enquêteurs du LCR les regardent. Moi-même, je les regarde aussi. Ils pensent qu'on ne les voit pas. On les voit parce qu'un jour, tôt ou tard, ils seront à la barre de ce tribunal pour s'expliquer. Deux dossiers sont prêts concernant gendarmes, policiers qui sont poursuivis pour la quête. Et tenez-vous bien, ils ont la quête de 1000 francs. Depuis la réouverture du tribunal militaire d'Abidjan en mai 2011 jusqu'au 12 février 2014, 507 militaires ont été incarcérés. 42 procès se sont déjà tenus. En dehors des procès relatifs à la crise post-électorale, 33 dossiers sont en attente de jugement. Opération Séduction, le 6 mois remet le couvert. La quatrième édition du Salon international de la mode africaine se tiendra à l'abidjan du 8 au 10 mai prochain. Après un succès en France et aux Etats-Unis, la promotion de la culture et du textile africain sera faite par des créateurs européens et africains. Après trois éditions en 2006, 2008 et 2012, et les défilés de mode élégance africains en France et aux Etats-Unis, le Salon international de la mode africaine Simoa revient en Côte d'Ivoire. Cette quatrième édition du Simoa vise à valoriser et à promouvoir le textile africain. Il y a un réel besoin au niveau du continent africain d'avoir un événement qui fait la promotion de l'identité vestimentaire de l'Afrique à l'instar des autres événements qu'il y a aux Etats-Unis, en Europe et même au Japon. Donc le Simoa offre la possibilité aux créateurs de pouvoir présenter leur collection tant au niveau national qu'au niveau international. Exposition vente, ateliers, conférences sont entre autres les activités qui se dérouleront lors de cette édition du Simoa. Plusieurs créateurs venant d'Europe et d'Afrique sont attendus. Le Salon international de la mode africaine Simoa 2014 se tient du 8 au 10 mai prochain. Dugin Nouveau au Cardinal ont reçu leur attribution hier au Vatican. Chaque cardinal a reçu la barrette, l'anneau et le titre. Parmi eux, le cardinal Mgr Jean-Pierre Coutouin. On en parle avec Grasse Kando. Le Collège des Cardinaux vient de s'agrandir. Le pape François vient de proclamer officiellement ce samedi à la Basilique Saint-Pierre de Rome, 18 nouveaux cardinaux dont Mgr Jean-Pierre Coutouin, précédemment archevêque d'Abidjan. Chaque nouveau cardinal devant le pape François a reçu ses attributs composés notamment de barrettes de coiffe rouge à quatre bords et l'anneau cardinaliste. Ils ont également reçu une feuille de route contenant les directives de leur ministère. 16 des nouveaux cardinaux deviennent électeurs en cas de conclave et les autres âgés de plus de 80 ans sont sans droit de vote. Ces 18 cardinaux ont donc reçu leurs attributs. Abdelaziz Abouteflika, le président algérien, candidat à sa propre succession. L'élection présidentielle aura lieu le 17 avril prochain. Selon le premier ministre du pays, la candidature d'Abdelaziz Abouteflika est une exigence du peuple que ce dernier a bien entendu accepté. Agé de 76 ans, le président candidat brigue un quatrième mandat. Il est au pouvoir depuis 1999. Des mois qu'il n'a pas pris la parole en public. C'est donc par la voix de son premier ministre que l'Algérie a appris la nouvelle. Le président Abdelaziz Abouteflika sera candidat à sa propre succession en avril prochain pour un quatrième mandat. A 76 ans, on le dit très malade. L'an dernier, il a été hospitalisé 80 jours en France pour un AVC. Un colloque dénonce l'afrophobie au Parlement de Bruxelles. Les insultes publiques proférées contre des Noirs, notamment la ministre Noa Belge, illustre bien ces cas de racisme combattus lors de cette rencontre. Comment se fait-il qu'un Guadeloupéen, une Burkinabée ou un Malgache subissent les mêmes formes de discrimination à travers toute l'Union européenne ? La réponse est simple et réside dans la pigmentation de leur peau. Ce racisme anti-noir porte désormais un nom, l'afrophobie, phénomène qui tendrait à se développer de manière inquiétante. Nous sommes à la veille d'élections européennes où on nous annonce une poussée extraordinaire des forces les plus conservatrices en Europe. Et la question du racisme spécifique liée aux afro-descendants, qui est l'afrophobie, est une question qui, aujourd'hui, en Europe, ne peut être ignorée. Les insultes publiques, essuyées récemment par la ministre italienne de l'intégration ou par la garde des Sceaux en France, sont des exemples extrêmes qui touchent des personnalités politiques de premier plan. Mais au quotidien, l'afrophobie peut se montrer plus insidieuse. On me prend des fois pour le garde du corps du maire. Des fois, ça arrive aussi, quand je vais dans certaines manifestations, on me demande à moi où est l'élu. Donc ça montre bien que la perception que les gens ont finalement de l'africain ou de la personne d'origine africaine reste une perception très clichée. La représentation des Noirs dans la pub et les médias est également problématique. En Europe, les associations en appellent à une vigilance citoyenne. Mot d'ordre, ne rien laisser passer. Aujourd'hui, si on réagit, si on se réunit et qu'on utilise les moyens à notre disposition, les réseaux sociaux, etc., on peut obtenir une réponse et parfois un retrait par rapport à des propos qui ont été tenus. Ces propos doivent faire l'objet de réactions systématiques parce que plus on laisse passer, plus on entretient quelque part cette atmosphère raciste et on donne le sentiment implicite à tout le monde qu'on les valide et qu'ils sont autorisés. Reste aussi et surtout à trouver des réponses politiques au niveau européen pour dire une fois pour toutes « Stop la population ! Stop la population ! » Sachez que le G20 veut augmenter de 2% la croissance mondiale sur les 5 ans à venir. Et puis, je suis du président ukrainien Viktor Yanukovitch et grand retour de l'opposante. Les événements se sont accélérés hier en Ukraine après la flambée de violences qui a fait des dizaines de morts en trois jours au lendemain d'un accord signé par le président ukrainien en présence des médiateurs européens. L'opposition a pris le contrôle du Parlement. Le chef du Parlement nommé par intérim selon une résolution votée aujourd'hui même par les députés. Les députés ont jusqu'à mardi pour former un gouvernement d'union. Yanukovitch est responsable des événements tragiques selon son parti. Et puis, avant de nous dire au revoir, sachez qu'en Afghanistan, les talibans ont tué 20 soldats afghans et en ont capturé 7. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada